Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans ma bande de potes. Nous sommes à Orgelet dans la concession Jura Motocycle de Jean-Christophe Vincent, que vous connaissez si vous êtes des fidèles de ma bande de potes, puisque c'est grâce à lui, il y a quelques mois, que nous étions venus essayer cette 650 Super Météore. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je vais rouler sur celle-ci, la 350 Bulette, qui vient d'être mise à disposition des concessionnaires il y a quelques jours seulement. On va faire un essai complet dans un instant de cette moto. Donc, si vous voulez tout savoir sur cette nouvelle 350 Bulette, vous êtes au bon endroit. La vie est belle, on est tous ensemble, on va aller rouler. Merci d'être fidèle à ma bande de potes, on se retrouve juste après ça. Et bien voilà, c'est toujours un moment particulier quand on essaye une moto pour la première fois. Et là franchement, quand c'est une Royal Enfield, moi j'ai un petit peu le palpitant qui tape. Ah le bruit, le bruit est là. Bon les amis, il va falloir que je veuille. Je vous raconte en quelques minutes toutes les émotions que j'ai ressenties au guidon de cette 350 Bulette. Et ça ne va pas être facile parce que vraiment, il y en a eu beaucoup. Alors déjà, première chose, je tiens à vous dire que mes essais, je les fais en mode balade. Je les fais en roulant tranquillement. Mon but, c'est vraiment pas de pousser une moto à ses limites. J'en serais bien incapable d'ailleurs. Et là, en plus, dans le cas de cette 350 Bulette, le moteur était en rodage. Et un rodage, bien sûr, ça se respecte. Donc j'ai roulé vraiment très doucement. Mais bon, ce moteur 350, je le connais bien. C'est celui qui équipe la HNTR, la Météor ou encore la classique. Et j'ai eu la chance de rouler avec chacun de ces trois modèles. Donc, c'est un moteur que j'aime bien. C'est un moteur longue course de 20 chevaux. Un moteur qui ronronne bien, qui a quand même du couple. Donc qui tracte bien, qui est doux, qui est agréable, qui ne cogne pas. Et qui procure vraiment des sensations très sympas. En plus, le son de l'échappement, eh bien, il est au rendez-vous. C'est un son 100% Royal Enfield. Et personnellement, j'aime beaucoup. Après, je vais dire juste un petit mot sur les vibrations. Parce que finalement, elles sont quasi inexistantes. C'est un aspect sur lequel les ingénieurs Royal Enfield ont travaillé. Donc, ça ne vibre pas. Ou plus exactement, ça ne vibre plus. Et c'est vrai que sur ce sujet, eh bien, il y a un peu débat. Parce que certains puristes regrettent que les moteurs nouvelle génération se soient un peu assagis, on va dire. Et c'est vrai que, du coup, cette petite Bulette, elle a un peu perdu le caractère légendaire de sa grande sœur, la Bulette 500. Mais bon, franchement, ce n'est pas trop gênant. C'est comme ça. C'est le prix de la modernité. Il faut l'accepter. Mais bon, vraiment, on s'y habitue. Et ce moteur, eh bien, il correspond tout à fait à l'idée que je me fais de la moto loisir, de la moto balade, de la moto plaisir. Bon, une première impression rapide. On est sur une Royal Enfield, c'est vraiment un caractère moteur. C'est sympa, elle est en rodage, on roule vraiment tranquille. Mais il y a cette fluidité, cette onctuosité, ce couple, cette souplesse. C'est vraiment une moto sur laquelle on se sent bien tout de suite. Et j'ai l'impression d'être sur la 500, en fait. Je n'ai pas encore pu vraiment faire la différence entre la 500 et la 3,5 sur les kilomètres que j'ai fait. Mais wow, super moto, je me sens bien. Voilà, ça c'était pour la première impression, après quelques kilomètres. Et maintenant, j'ai envie de parler du confort de cette moto. Et clairement, je dois dire que de ce point de vue-là, eh bien, la bulette, elle est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien le guidon, déjà. Il est positionné un peu plus haut que sur la 500. Et je trouve que c'est vraiment agréable. Donc, pour ce qui est de la position de conduite, je me suis tout de suite senti à mon aise sur cette moto. Au niveau des bras, c'est parfait, c'est souple, c'est tranquille. On n'est pas crispé. Donc, c'est vraiment très bien. Ensuite, pour ce qui concerne la selle, sa particularité, c'est qu'elle est bi-place, bien sûr. Et donc, tout droit héritée de la 500. Et en fait, je l'ai trouvée encore plus confortable et moelleuse que celle de la 500. Donc, si vous avez les fesses sensibles, eh oui, ça peut arriver, eh bien, je vous rassure, vous n'aurez pas trop de soucis avec cette moto. Elle est vraiment confortable. Et du coup, comme l'assise est bonne, eh bien, la position de conduite, elle est vraiment agréable. Bon, sur les images, je suis un peu engoncé, version Bivindom Michelin, parce que j'ai trois couches de vêtements sur moi. Mais au guidon, on n'est pas trop penché vers l'avant. Le buste est plutôt droit. Et ça aussi, je pense que ça contribue, en fait, au confort général de cette moto. Concernant le freinage, eh bien, rien de bien nouveau sous le soleil. On retrouve un disque avant de 300 mm avec étrier double piston et un disque arrière simple piston de 270 mm. Il faut signaler également l'ABS et c'est un plus appréciable. Donc, ça freine bien. Il n'y a rien de particulier à dire de ce point de vue-là. De toute façon, vu les vitesses qu'on atteint avec cette moto, voilà, on n'arrive pas à 200 km heure dans les courbes. Donc, le freinage, il est tout à fait adapté à cette machine. Ouh, il fait froid les amis, il fait froid. Ouais, c'est vrai qu'il faisait moins d'oeufs quand j'ai roulé. Donc, j'ai eu les mains et les pieds gelés. Mais ce n'est pas grave, on en a vu d'autres. Au niveau suspension maintenant, la fourche télescopique est légèrement modifiée. Puisqu'elle passe de 35 mm sur la classique à 41 mm sur cette bulette. A l'arrière, les deux amortisseurs, ils font bien le job. Le cadre tubulaire, on le connaît. Il a fait ses preuves. Donc, il n'y a pas de grosses innovations sur cette moto. Mais l'ensemble est vraiment sympa, vraiment cohérent. A noter quand même la présence d'une prise USB. Bon, je ne l'ai même pas remarqué. Moi, j'avoue, pendant l'essai. Mais c'est pratique pour charger un téléphone, par exemple. Et puis, il y a aussi un compteur analogique central qui est plutôt sympa. Avec un écran LCD qui est très lisible. Et il y a aussi de nouveaux commodos qui sont inspirés de ceux de la 650 Super Météor. Ensuite, concernant le poids, il est d'environ 195 kg, tout plein fait. Mais franchement, au guidon, on ne ressent pas du tout ce poids. La moto se faufile partout, sans soucis. Donc, c'est vraiment sympa. Le réservoir, il est de 14 litres. Et quand on sait ce que consomme ce moteur quand on roule pépère, on se dit qu'on peut vraiment partir tranquille, sans risque de passer trop souvent à la pompe. Et ça aussi, c'est quand même un argument qui n'est pas négligeable. Bref, vous l'aurez compris, une fois de plus, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette petite bulette qui vient donc remplacer sa grande sœur. Bon, c'est la première impression à chaud. Franchement, les Royal Enfield, c'est vraiment des machines pour produire du bonheur. On se sent bien tout de suite, franchement. Voilà, c'est ma future moto. Il faut que je l'achète. Ce n'est pas possible. C'est génial. C'est génial. C'est du bonheur. Le bonheur de rouler à 60 à l'heure en rodage avec un moteur qui respire, un moteur qui vibre, qui donne des sensations, qui donne des émotions. C'est... Voilà. Bon, ben voilà, pas grand-chose à rajouter. Cette moto, elle est vraiment très sympa. Et en plus, le fait qu'elle redonne vie comme ça à la 500 Bulette, qui date quand même de 1932, je trouve que c'est un joli clin d'œil à l'histoire de la marque Royal Enfield. Et puis, pour finir, je voudrais faire un petit coucou à mes potes Jeandot et Philippe qui ont longtemps roulé en 500 Bulette et qui désormais ont opté justement pour des 350. Alors les gars, si vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo et nous dire ce que vous pensez de vos motos, eh ben, ça me fera très plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à ma bande de potes. Merci pour vos messages très sympas et vos encouragements qui me touchent beaucoup. Et puis, merci bien sûr à Jean-Christophe, le boss de Jura Motocycle, pour son accueil, sa gentillesse, sa disponibilité. Jean-Christophe, il fait partie de la bande de potes. C'est un super pro et Jura Motocycle, c'est une super adresse. Voilà, eh ben, si vous avez 10 secondes, n'hésitez pas à vous abonner à ma bande de potes. Ça aussi, ça me fera plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bises à toutes et à tous et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,